C'est un événement annuel qui se déroule dans plus de 30 pays et plus de 3000 musées. A l'occasion de la Nuit Européenne des Musées, le musée de Tahiti et des Îles a ouvert ses portes au grand public hier en fin de journée. Près de 500 personnes n'ont pas hésité à se coucher un peu plus tard que d'habitude. Hayali, Tariyata, Jebs Oh et David Chang. À la lueur des lanternes, le jardin du musée se métamorphose en un monde féerique. Une expérience unique qui a rassemblé de nombreuses familles et qui a su séduire l'ensemble des visiteurs. Je suis venue voir le musée, j'adore voir les plantes. Franchement, il est super cool, c'est vrai que le lieu est quand même magique et le petit jeu dans les jardins, il est vraiment top pour les enfants et tout ça. Avec les jeux de lumière ? Oui, c'est super joli. Le musée de toute façon a toute sa place dans la société, c'est là où on conserve les objets, les meilleurs objets en tout cas. Certains objets, pas tout à fait modernes, mais assez proches de la modernité, mais ce sont ces objets qui disent qu'ils sont en fait. Ouverte pour l'occasion, la librairie du musée a mis en valeur des ouvrages littéraires, des livres relatant l'histoire riche et fascinante du Pacifique. Il y a beaucoup de monde ce soir. Il faut dire que la dernière fois que nous avons participé à la nuit européenne des musées, c'était en 2018. Les livres se vendent bien ce soir. Nous avons spécialement baissé quelques prix, du coup ça part assez vite. Seul, en gros tableau, la salle d'exposition n'a pas été ouverte au grand public pour des raisons de sécurité. En fait, on est obligé de fermer la salle pour des raisons de conservation, parce que comme vous voyez, il y a énormément de monde et la capacité de la salle, elle est de 100 personnes. Donc évidemment, si je ne laisse rentrer que 100 personnes dans la salle et que les 500 autres doivent rester dehors, ça va provoquer des frustrations. Donc on a fait le choix pour préserver la salle de fermer. En marge de cet événement nocturne, le musée reste ouvert au public tout au long de l'année et il ouvre gratuitement ses portes aux associations culturelles et aux scolaires. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.